Le pouvoir fait un travail considérable sur les mots. Tous les pouvoirs, tous les pouvoirs de gauche comme de droite de toutes les époques, hein ? Pas de question. Benjamin Constant disait, la politique c'est l'art du vocabulaire. On nous domine avec des mots, hein ? Vous vous en doutez de ça. Quand les socialistes... Encore un mot qui pose problème. Sauf en Picardie. Là vous avez des vrais socialistes. Quand les socialistes vont faire un des trucs les plus criminels, les plus dingues de la histoire au pouvoir en 1983, la désindexation des salaires sur les prix, alors je dis aux plus jeunes dans la salle que je fais partie d'une génération, il y en a d'autres ici, où mon salaire augmentait mécaniquement tous les mois. Parce qu'il était indexé. Nos salaires étaient indexés sur le coût de la vie. Donc le coût de la vie augmentait, nos salaires augmentaient. Bon. Les socialistes vont casser ça, hein ? Ils vont mettre fin à ça, et donc vous allez avoir des salaires qui vont se mettre à stagner avec le coût de la vie qui augmente. Donc au départ des grandes inégalités, allez c'est parti. Tu vois, ça ne gêne plus personne aujourd'hui d'avoir le même salaire pendant 10 ans. Tu vas te plafonner à 1500 euros, qui est un salaire de merde par ailleurs. Bernard Friot a montré, en francs constants, c'est un économiste, il a montré qu'en francs constants, un jeune qui s'engage sur le marché du travail, aujourd'hui à la Bac plus 3, Bac plus 4, s'engage exactement à 50% de la valeur qu'il aurait eue en 1970, dans les années 70. En francs constants, hein ? C'est-à-dire qu'un jeune qui aujourd'hui décroche un boulot à 1500 devrait commencer à 3000. Vous voyez le nombre de gens qui sont prêts à dire, « Ah non, ah, dans la ville, ah, oui, sauf qu'il avait ça. » C'est vous dire, c'est-à-dire, accepter de perdre, comment on accepte de se soumettre à l'écrasement des salaires que de mettre en place notamment les socialistes. Et alors comment ils ont fait ? Vous croyez qu'ils ont l'utilisé vraiment ? Vous pensez qu'ils ont dit « gel des salaires » ou « blocage des salaires » ? Voilà, ça c'est le vrai mot. Et là, on serait tous descendus dans la rue. Ils sont en 83, ils viennent d'être élus, et « blocage des salaires ». Tout le monde dans la rue. « Non, on blocage des salaires ! » Ils n'ont pas dit ça, c'est Jacques Delors qui leur a soufflé le truc. Saint-Jacques Delors. Ils ont dit, « Nous allons lancer une vaste politique de désinflation compétitive. » Alors je sais que vous n'allez pas me croire, mais nous ne sommes pas descendus dans la rue, « Non, à la dé, fla, fla, au truc, là ! » Désinflation compétitive, c'est un synonyme de gel des salaires. Ça ne peut rien vouloir dire d'autre. Il y a des mots qui nous font descendre, des mots qui nous font rester chez nous.